bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui je vous reprends on est vendredi 18 août je suis désolé j'étais persuadé de vous avoir ouvert un nouveau vlog lundi et il est clair que ce n'est pas le cas désolé je débranche mon orti je vais le rebrancher dans le bureau bah ouais c'était pas le cas en fait alors que ce n'était pas le cas puisque je viens de regarder dans mon téléphone et je n'avais aucune vidéo d'ouverture de vlog donc comment vous dire je suis désolé donc là je vous prends aujourd'hui donc on est vendredi moi je suis arrivé chez pascal et débora depuis lundi ils sont partis temps ils sont partis temps ils sont partis en vacances et en fait moi je suis là pour garder mona mais mais je suis là surtout parce que ça me fait plaisir d'être à paris en fait à la base de pascal ne m'a absolument pas demandé de venir garder mona on s'était eu au téléphone pour faire un point alors ça c'était pendant que moi j'étais en vacances pour faire un point parce qu'en fait on s'est croisé moi je rentrais le lundi lui partait le dimanche et donc c'était compliqué donc on s'est fait un point avant que lui ne parte le vendredi et en fait je lui ai demandé quand est ce qu'il partait parce que il ne savait lui même pas et il m'a répondu ben en fait là je cherche quelqu'un qui pourra nourrir mona pendant que je ne serai pas là et dès que j'ai trouvé je pars et du coup je lui ai dit bah écoute je veux pas m'imposer mais moi je cracherai pas sur deux semaines parisienne en fait j'ai donc si tu veux que je te garde mona j'ai pas les enfants donc je peux garder mona et il m'a dit ok surtout que c'était prévu que je travaille moi puisque le tournage il approche on part dans deux semaines si je ne m'abuse donc ben là il y a quand même pas mal de boulot enfin ça avance bien enfin j'avoue que je bosse beaucoup aussi mais mais parce que j'ai envie que ça avance et j'aime ce que je fais en ce moment je me suis en train de m'occuper de tous les contrats de travail etc donc c'est chouette et donc du coup en fait il m'a dit bah écoute si ça te tente ouais je veux bien et donc en fait il a laissé ses clés à quelqu'un je suis allée les récupérer et donc je suis là depuis lundi je vais pas vous mentir je kiffe ma vie j'adore déjà j'adore être ici parce que j'ai un appartement qui ressemble même presque à une maison avec une terrasse donc je suis très bien et en fait je suis allée au ciné mardi si je ne me trompe pas je suis retourné voir openheimer que j'ai autant aimé en vf qu'en vo mercredi j'ai rien fait jeudi en fait je suis allée donc c'était hier soir avec sandra ma copine que j'appelle toujours l'angoisse c'était sans surnom quand on était embêté son alternance c'était un de nos directeurs qui l'avait su suivre surnommé pardon comme ça et bon en fait c'est resté et donc je suis allée avec mon angoisse adoré hier au cinéma on devait aller voir le film le parrain puisque je sais pas si vous savez mais dans les ugc et cinéma ugc ils font ce qu'ils appellent des dix des diffusions cultes j'ai du mal à parler ce matin et donc ce sont en fait d'anciens films qu'ils rediffusent en salle et moi je trouve ça super en l'occurrence le parrain je ne l'avais jamais vu donc je me suis dit bah on va aller le voir sauf qu'en fait j'avais pas du tout réalisé que c'est un qui dure trois heures quoi bon on a été interrompu analyse m'a appelé du coup j'en ai profité pour me faire à manger aussi du coup je vous disais que oui quand on est arrivés à gare du la gare de lyon pardon puisque le ciné est à côté de gare de lyon on s'est promené un petit peu on a fait ce qu'on avait à faire et en fait c'est quand on est sorti de la brasserie que le serveur le restaurateur le patron je sais pas trop qui c'était il nous a dit il est super ce film parce qu'on lui a dit qu'on allait voir le parrain il nous a dit super mais bon c'est long quoi et on lui dit comment ça c'est long il dit bah ouais il dure trois heures je crois ah bah non alors on va pas aller voir le parrain donc en fait on a changé de film parce que en fait je m'étais fait des a priori vu que je suis dans le 93 montreuil c'est dans le 93 le 93 étant le département de l'île de france le moins rassurant je dirais du coup j'avais un peu la flippe quand même de rentrer toute seule dans après 22 heures dans les rues et en fait je me suis dit pas bon minuit et demi ça va faire un peu tard quand même pour rentrer donc en fait on est allé voir un autre film qui s'appelle désolé j'ai encore ma voix de barry white on est allé voir veuille nous excuser pour la gêne occasionnée je voulais le voir par curiosité parce que la bande annonce n'avait pas spécialement conquise et le film m'a pas spécialement conquis non plus mais conquise non plus mais c'était sympa mais sans plus c'est pas c'est pas le genre d'humour c'est pas mon humour voilà pour être clair mais bon il y avait des trucs drôles quand même donc on a rigolé on avait la salle pour nous toutes seules en plus donc sandra a pas arrêté de parler du coup elle a absolument pas suivi le film alors que je tenais à suivre le film donc je vais raconter un peu ce qu'elle avait loupé mais elle était plus sur son téléphone je pense qu'elle a pas spécialement aimé passé en tout cas c'est l'impression que j'ai eu moi voilà je l'ai trouvé bof pas terrible mais passable quoi donc bah du coup après on est rentré 22h30 je suis arrivé dans les rues de montreuil dans le noir enfin dans la lumière extérieure mais et en fait voilà rien du tout si dans la rue du centenaire là je passe je passe par là la journée mais en fait c'est une rue où il ya plein de deux jeunes qui squatte là en fait et quand je suis rentrée il y en avait encore du coup j'ai fait le contour pour pas passer par cette rue même si probablement il se serait rien passé de spécial mais mais j'ai préféré l'éviter et je suis rentré sans aucun souci donc donc voilà aujourd'hui j'ai des courses à faire parce que j'ai fait un drive hier mais il manquait des choses dedans et puis demain j'emmène sandra avec moi chez moi puisque je m'en vais faire les fournitures scolaires pour les enfants et du coup probablement que je vloggerai d'ailleurs demain avec elle parce que je vais vlogger pour les fournitures scolaires et puis dimanche je m'offre une journée de repos tranquille où je sais pas du tout ce que je vais faire mais peut-être que j'irai me promener sur paris mais en tout cas le matin je m'offre une grasse mat ça c'est sûr et certain bon mais les amis je vous reprends on est samedi il est 13 heures je suis en bonne compagnie avec mon angoisse adorée d'ailleurs je vais en parler parce que les gens m'ont demandé pourquoi je t'appelais l'angoisse parce que les gens trouvent ça méchant alors non c'est pas du tout méchant alors pour savoir en fait pour expliquer j'ai pensé aussi sandra je suis pas une angoisse non pas du tout en fait sandra et moi on se connaît depuis le bts on a fait notre bts en alternance juste l'une après l'autre sandra est passée avant moi je suis passé juste derrière et en fait on était donc dans la même entreprise et en fait l'angoisse c'est un surnom qu'un de mes chefs lui avait donné à l'époque elle était toujours porteuse de mauvaises nouvelles non mais en fait ce qu'il faut préciser c'est que c'est son expression il le dit toujours à l'angoisse à oui quelle angoisse son expression non mais quand il voyait arriver il savait qu'il amenait des trucs et là il disait toujours à l'angoisse mais il n'y a pas que c'est pour ça en fait c'est tout pour lui est une angoisse d'accord bon en tout cas c'est resté en tout cas c'est resté et du coup il appelait sandra l'angoisse tandis qu'il avait arrivé il disait à l'angoisse mais en fait c'est resté et moi comme mais il m'aime bien à l'époque je venais toujours avec en fait à l'époque je faisais pas de broche et du coup j'avais tout le temps je peux boucler et du coup elle m'appelle boucle d'or enfin il m'appelait ce que tu m'appelles mais voilà c'était nos petits noms moi je l'appelais l'angoisse elle m'appelait boucle d'or voilà c'était comme ça et donc maintenant je me coiffe donc elle m'appelle donc aujourd'hui on passe la journée ensemble d'ailleurs on a on s'est vu pas mal ces derniers temps c'est cool elle a pas son fils non plus donc du coup on en profite on est allé ensemble au cinéma du mois d'août on est allé au cinéma du mois d'août on est allé au cinéma jeudi soir on repasse la journée aujourd'hui du coup demain après oui la semaine proche pas du coup la semaine prochaine avec mélissa on va au fridge avec sandra le jeudi soir et à l'avant-première de ta règle dali le vendredi voilà je vous la remontre comme ça vous la visualisez donc là on est revenu chez moi je t'ai proposé je me suis acheté un super pied faut que je l'utilise tant si j'y arrive parce que la fille un peu handicapé du coup alors pas trop près quand même le zoom c'est pas trop mon délire et en fait on est revenu chez moi parce que il faut que je fasse les formes scolaires de mes enfants impératif et du coup j'ai demandé à mon frère de me prêter sa voiture pour pouvoir aller dans un magasin leclerc sauf que j'ai oublié de lui rappeler hier soir que je devais prendre la voiture et donc il est possible qu'il ait laissé les clés sur la porte c'est pour ça que je j'attends un peu parce que je me dis si je dois le réveiller au plus tard je le réveille mieux c'est ce qu'il a travaillé cette nuit donc je lui ai envoyé un petit message ce matin mais il était 9 heures donc il dormait et je me suis dit on sait jamais vu qu'il a un sommeil un peu instable comme le mien je me suis dit si jamais il se réveille et qu'il voit mon message peut-être qu'il pourra aller enlever les clés je vais me recoiffer ou m'excuser parce que j'essaye depuis tout à l'heure de remonter ma queue de cheval et en fait je me fais des bosses à non plus finir tu as vu mes boucles oui c'est ce que je me suis demandé ce matin c'est ce que je me suis dit ce matin no brushing donc du coup on va aller faire les fournitures scolaires et puis je vous montrerai ça ce soir ou demain je vais aller récupérer mes nouvelles lettres donc je suis très contente parce que les anciennes elles me gonflent un peu parce qu'elles me font des grosses grosses marques au niveau d'ici et je supporte pas dès que je les enlève en fait j'ai des grosses taches rouges alors déjà que j'ai ma tache de de rousseur énorme là sur le nez t'avais jamais vu quand je mets pas de fond de teint elle est grosse ma tache de je me suis fait en même tache comme reichmann ah bon ouais j'avais une tache là ah je me souviens pas bah non je l'ai pas connu ah tu l'avais fait avant d'accord et moi j'ai une grosse tache de rousseur sur le nez voilà donc d'habitude ça se voit pas parce que je mets du fond de teint aujourd'hui j'ai pas mis de fond de teint donc voilà donc du coup on va aller voir si on peut avoir la voiture de mon frère j'avoue que je m'en voudrais quand même beaucoup de devoir le réveiller donc je pense que si jamais bah je pense que si il est pas enfin si il a pas géré on va aller chez l'ophtalmo enfin chez l'opticien à pied j'ai un moucheron là qui me tourne autour depuis tout à l'heure je n'en peux plus donc on ira chez l'opticien à pied et puis je verrai si entre temps il répond on ira récupérer la voiture pour aller faire les courses et du coup on repartira après sur paris sinon bah on ira juste chez l'opticien on se baladera en ville et puis je reviendrai faire mes courses dans la semaine parce que parce que j'ai mal joué quoi donc voilà du coup on a prévu de repartir vers 18 heures à peu près et puis demain grâce mat parce que j'avoue que je suis épuisé donc voilà bah du coup 13h10 on va y aller je vais ramasser un peu mon bordel parce que sinon quand je vais rentrer à la fin de mes vacances si je puis dire j'avais tout nettoyé avant de partir en bretagne franchement c'était nickel mais vraiment on a pu croire que j'étais maniaque et en fait là j'arrive et mon canapé il est défoncé j'ai mes chaussures qui traînent sous la table j'ai du linge dans le canapé c'est le mois d'août sans enfants là j'ai même pas rangé tout ce que j'ai acheté en bretagne pour la rentrée des enfants tout ce qui est là la pile de fringues c'est les achats il y a aussi le sac à main de mais tout ça là bas c'est tout ce que j'ai acheté de vêtements pour les enfants j'ai poussé le j'ai poussé le vase la bougie est tombée j'ai racheté des chaussures des vêtements donc pour tout le monde et encore je n'ai pas ceux d'Elsa elle les a gardés avec elle en vacances mais mais du coup j'ai plein de choses à ranger mais en fait j'ai pas envie de le faire je peux mettre les verres on n'a bu que de l'eau donc je vais les laisser dans l'évier je vais juste remettre mes freins dans la chambre ramasser un peu le bordel je suis dégoûté j'ai cassé mon sac et quand je vous ai dégoûté je suis vraiment dégoûté parce que je le kiffe de ouf j'arrive pas de dire ça je le kiffe de ouf voilà je l'ai cassé c'est le fermoir ça donc il est difficile de l'accrocher maintenant mais du coup ouais c'est un peu un peu galère du coup faut que je te fasse le virement je pense en même temps en fait c'est Sandra qui va me le commander donc du coup faut que je lui fasse un virement oui mais du coup il faut que je te fasse le virement avant non c'est pas gênant non mais si tu veux pour l'avant première faut que je le valide bon je vais de toute façon le virement je te le fais juste après le temps que je le clôture donc ouais je suis dégoûté pendant sac à main mais je vais en avoir un autre voilà et je suis dégoûté parce qu'en fait il est hyper pratique vu qu'il est en bandoulière il n'est pas trop grand ni trop petit je mets tout ce que je veux dedans y compris mes lunettes mes lunettes de soleil mon téléphone tous mes petits mes petites babioles de parfum mon stick à lait mon gel hydro-acolique mes écouteurs tout tout rend dedans donc c'est vraiment la taille idéale pour l'utilisation que j'en ai donc vraiment et en plus il coûte je les payais 12 euros sur amazon j'avoue que j'aime pas trop commander sur amazon mais pour le faire j'évite en tout cas autant que je peux mais au moins j'ai un sac qu'il était de bonne qualité quoi c'est ça qui me tue c'est que tout est de bonne qualité il ya que le fermoir qui est mais en fait je vais un peu trop chargé le sac et du coup le fermoir il avait tendance à se à s'écarter un peu et je vais resserrer plusieurs fois et là ce matin il a cassé juste quand je suis arrivé devant sandra tout s'est effondré donc voilà bon bah du coup on va se préparer et puis on va y aller tu vas me remballer tes bonbons parce que moi je vais pas manger de teint c'est hors de question moi je me suis gavé de kinder c'est différent ça fait plus grossir mais bon tant pis et puis on va aller se balader un petit peu voilà bon et bien je vous reprends il est six heures moins le quart donc là on va repartir dans cinq minutes on a fait alors grosse surprise on a fait les courses de rentrée il n'a que ça pour trois enfants j'ai pas fait celle d'elza vous avez vu j'ai mes nouvelles lunettes j'ai pas fait celle d'elza parce que en fait j'ai pas de liste donc on verra ça à la rentrée qu'est ce que c'est ah oui c'est vrai on a récupéré ça chez leclerc un stickers pour mettre sur la boîte aux lettres pour ne plus avoir de prospectus je vais le coller en pourtant du coup je vous montre juste au niveau des agendas parce qu'il n'y a que ça que j'ai pris j'en ai trouvé alors les gars ils sont pas très originaux tout le monde veut du dragon ball donc j'en ai pris deux différents dragon ball et j'ai eu du bol parce que c'était les deux derniers adam à la base il voulait celui-là et je m'étais dit bah non je lui avais dit non parce qu'il était cher il est quand même à 10 euros 90 et au final j'ai fini par le prendre parce que j'en ai pas trouvé d'autres piéza c'est un classique agenda l'étudiant là on le transmonde donc forcément on est parti là dessus après je vous montrerai plus fin août quand je rentrerai chez moi parce que là on repart à paris dans moins d'une heure alors on va partir dans cinq minutes justement pour aller à la gare j'ai racheté des baskets pour les gars il ya encore comme il me faut encore une paire de baskets pour comme que je verrai ça fin août quoi là pour l'instant je laisse tout ça en bordel et on s'en va j'aime pas ça mais tant pis j'avais vidé le cartable de adam puisque en fait chez leclerc ils font je pense que vous savez vous connaissez il ya des affiches partout chez leclerc ils reprennent les anciens cartables pour 10 euros et en fait ils vous font un bon d'achat qui est valable sur le rayon des fournitures scolaires sauf que en fait je ne le savais pas mais il ne sera valable qu'à partir de demain donc je me dis j'aurais probablement des fournitures à racheter pour elsa donc là d'ailleurs tiens puisqu'on doit lui racheter un sac mais j'irai dû acheter son sac chez leclerc puis c'est tout même s'il tient que l'année tant pis mais au moins on rachètera un sac chez leclerc comme ça j'aurai les 10 euros dessus ils vendent en plus du spa que j'ai vu chez leclerc et donc voilà j'étais un peu dégoûté de me dire que là j'en ai j'en ai eu que pour trois enfants j'en ai eu pour 121 euros donc je me plains pas mais j'avoue que j'aurais préféré que mon bonbon de réduction soit déduit quand même mais c'est comme ça donc voilà du coup on est passé vite fait chez mon frère ce qu'on a été lui ramener la voiture du coup on a pris un petit café avec lui on n'a pas poté là on vient de revenir à la maison je vais vous montrer parce que je le vois dans le canapé le sac que adam s'est choisi pour s'en montrer au collège je le trouve juste trop beau ça en fait on l'a acheté chez cultura et je les payais 55 euros c'est un liste pack aussi est en fait quand on est rentré dans le rayon moi je l'ai vu tout de suite je me suis tu vois il est trop beau et lui est arrivé juste derrière moi et il me dit moi je crois que c'est celui là que je trouve le plus beau je me suis dit c'est trop bien et donc du coup j'ai eu moi aussi tu as raison et donc du coup il a pris celui là et franchement je suis trop contente parce qu'il est vraiment très très beau son sac donc j'ai changé de sac à main aussi puisque j'ai cassé le mien ce matin enfin pas dans le train parce que je l'ai cassé dans le starbucks en fait je suis rentrée dans le starbucks et ma sangle a cassé je vous l'ai montré donc là j'ai pris ce sac là en attendant j'en ai commandé un autre mais il arrivera que début septembre donc je remmène l'autre quand même parce que je vais voir si je peux pas me commander une sangle de dépannage parce que je viens de regarder sur ces discounts et j'en ai vu pour 12 euros en fait je peux avoir une noire et une marron donc à voir et puis autrement sans travail va regarder chez elle si des fois elle n'en aurait pas une qui traîne sur un vieux sac ou là c'est serré ça ça c'est le sac d'alza qui est censé être son sac de rentrée et en fait je viens de me rendre compte que sa fermeture elle est vraiment cassée elle me l'avait dit mais elle m'avait dit non mais il fonctionne quand même t'inquiète pas sauf que en fait effectivement il fonctionne si on laisse en fait si on tire la fermeture par là bah ça bug et si on le ferme et on l'ouvre comme ça il fonctionne dans les deux sens donc elle elle le sait donc elle l'utilise toujours du bon côté donc il est utilisable donc est-ce qu'on va lui racheter un sac ou pas je ne sais pas encore je vais y réfléchir quoi qu'il en soit elle aura besoin de fourniture à la rentrée ça c'est sûr mais le bon il est valable que jusqu'à au 2 septembre donc on verra bien je me mets pas du tout la pression si je l'utilise pas je l'utilise pas c'est pas grave moi ils m'ont débarrassé d'un cartable qui ne me sert plus il a fait ses cinq ans d'usage la fille elle n'en revenait pas d'ailleurs quand je lui ai dit qu'il avait été utilisé cinq ans et bah tant mieux c'est comme ça donc c'est parti on va à la gare et on rentre à paris voilà pour notre plus grand plaisir donc je vous reprendrai probablement demain maintenant et puis je clôturerai probablement demain et je ferai un nouveau vlog lundi probablement et je vous reprends on est lundi il est 21h15 et je pense que je vais pas tarder à aller me coucher oui oui je suis toujours à montreuil aujourd'hui j'ai travaillé toute la journée demain pareil et en fait je travaille un peu plus assidûment que d'habitude c'est vrai que d'habitude je fais mes journées de boulot mais c'est à la cool si enfin voilà si ça m'arrive des fois de voilà de quitter mon bureau d'aller prendre un thé ou de passer un appel ou ce genre de choses là aujourd'hui et demain je ne le fais pas parce que mercredi jeudi et vendredi je ne serai pas opérationnelle pour travailler d'ailleurs je vais retirer mes lunettes que j'ai mis mes doigts dessus et du coup j'ai une tâche donc ouais je serai pas très opérationnelle pour travailler étant donné que mélissa arrive mercredi matin et que donc mercredi jeudi et vendredi je suis en fait avec elle pendant trois jours on va profiter je suis désolée pour la tête que j'ai un je suis pas maquillé aujourd'hui je suis pas du tout sorti fin si je suis allée à l'épicerie au coin de la rue pour aller chercher une bouteille de coca c'est tout autrement je suis restée enfermée toute la journée à bosser pour justement terminer mon travail le plus vite possible et pouvoir mercredi jeudi et vendredi profiter de mélissa donc en fait je la récupère à midi et demi à bercy mercredi ensuite on va revenir ici on va déposer les affaires manger l'après midi je pense qu'on ira se balader parce qu'en fait mélissa elle a envie d'essayer un truc qui me dégoûte comment vous dire il y a une je pense que c'est une sandwicherie alors c'est soit une sandwicherie soit une pâtisserie qui s'appelle la kékéterie à paris et qui vend en fait des des snacks enfin des petites choses rapides à il y a mona qui va venir grignoter trois quatre croquettes des petites manger sur le pouce quoi mais qui sont en forme de verges et de vulves voilà donc personnellement ça ne me donne pas du tout envie mais mélissa qui a l'esprit plutôt rieur alors moi j'ai l'esprit rieur mais pas au fond du slip visiblement mélissa et sandra mon esprit au fond du slip parce qu'elles ont toutes les deux envie d'essayer ça donc est ce que sandra sera là je ne suis pas sûr mais en tout cas mélissa elle veut absolument tester ça moi je suis pas envie mais je l'accompagnerai si elle en a envie donc il ya des chances que mercredi après-midi on fasse ça le soir on est censé se faire une petite brasserie jeudi dans l'après midi on fait musée grévin alors ça c'est pareil là je le fais vraiment pour lui faire plaisir parce qu'alors moi c'est un truc qui me fait flipper ça le fait de me retrouver avec des fausses personnes alors tout le monde va bien mais c'est des statuts oui c'est des statuts mais qui quand même font très très vrai c'est un peu comme les bébés reborn je sais pas si vous connaissez ça mais moi ça me fait flipper un truc de ouf donc je pense pas que je vais me sentir très à l'aise dans le musée grévin à mon avis je vais flipper même des chances que je fasse des cauchemars mais on verra bien et le soir on va au fridge comédie club le comédie club qui a été créé par kevin adams vendredi après midi on fait une petite balade en bateau mouche j'adore et le soir enfin le soir à 19h40 je crois ou 19h20 je vais maintenant 40 on va à l'avant-première de tarek boudel donc et puis après samedi matin mélissa fin à 11 heures mélissa repart et moi je rentrerai chez moi dans la journée de samedi je pense à moins que comme je viens ramener les clés à débora puisque en fait il ya un changement de programme je devais recevoir mélissa ici jusqu'à samedi normalement et pascal devait rentrer dans la journée de samedi donc je m'étais dit moi je reste avec mélissa jusqu'à samedi ici j'attends que pascal rentre pour lui donner les clés et ensuite je rentre chez moi sauf que en fait il m'a appelé tout à l'heure pour me dire ben non mais débo elle rentre dans la semaine ah d'accord donc là je me dis bah ok mais enfin tu m'avais proposé d'héberger ma copine du coup on va peut-être pas rester là si débo elle est là on va pas la déranger quoi bien que je suis sûr que débo elle qui ferait en fait avoir une copine de plus à la maison mais elle doit m'appeler demain matin donc il ya de fortes chances qu'on en vienne à en parler mais tu veux ressortir mona déjà elle est venue manger ses trois croquettes et repartir en vadrouille pour la nuit c'est ça on se retrouve demain matin il ya les voisins qui se parlent de dedans à dehors allez c'est parti on ferme les volets donc je vais fermer ce de là bas aussi il n'y a pas beaucoup de lumière dans cette dans cette maison ça me manque un petit peu je dois dire parce que moi c'est vrai que dès que le jour commence à tomber j'allume les lumières et en fait ici ils ont les plafonniers fonctionne pas visiblement de ce que m'a dit pascal et du coup ils ont juste mis des guirlandes de led et eux ils vivent uniquement avec ça et c'est vrai que moi j'ai du mal à m'y faire mais après je m'adapte en bien sûr mais c'est vrai que je moi je pourrais pas me contenter de ça chez moi ça serait pas suffisant pour moi mais après c'est plus économique visiblement donc pourquoi pas donc donc voilà du coup ouais des beaux rados à ma pied demain matin donc je pense qu'on va parler de ça puisque on va s'organiser pour son retour du coup mais bon a priori on mélissa et moi du coup on va partir dormir chez sandra puisque sandra n'a pas son fils donc elle m'a proposé que mélissa et moi on dorme dans son lit elle dormira dans le lit de son fils et comme ça on n'est pas à la rue voilà donc ça serait plutôt pas mal parce que en plus mélissa et sandra elles ont vraiment le même état d'esprit donc je pense qu'on va bien rigoler et puis voilà donc demain ça va être journée intensive de travail pour tout boucler avant bon après le fait d'être sur place ça va c'est que je peux bosser jusqu'à l'heure que je veux donc si je veux bosser jusqu'à 22 heures je bosse jusqu'à 22 heures j'ai pas du travail jusqu'à 22 heures on va pas s'enflammer mais en tout cas je pourrais bosser le temps que j'en ai besoin en tout cas bon les amis je vous reprends on est je sais même plus on est vendredi 25 il est 10h30 je suis toujours à Montreuil avec mélissa qui est arrivée mercredi je sais pas du tout à quand remonte la dernière séquence de vlog parce qu'en fait j'ai un petit fait ma vie à Montreuil on va pas se mentir et du coup bah on peut zapper de blogue voilà donc tu vois tu dis que les araignées passent pas mais il y a des habits donc bah du coup j'ai allumé l'ordi pour rien en fait tout à l'heure j'ai reçu à l'appel concernant le boulot et en fait j'ai voulu rappeler donc je me suis dit d'allumer l'ordi parce que si j'ai des questions à répondre il faut quand même que j'ai les docs et en fait non l'appel n'était pas du tout pour moi donc du coup là en fait on est à Montreuil ce matin il fait pas beau du tout mais vraiment pas du tout elle est sur la terrasse je vais vous montrer en fait si là bas il pleut même pas beaucoup sa gouttelette mais il pleut et en fait je vais vous raconter un petit peu ce qu'on a fait du coup depuis mercredi parce que depuis que mélissa est arrivée on a quand même fait des choses c'est cool je peux même vous poser là trop bien du coup mélissa est arrivée mercredi à midi et demi ensuite on est rentré on a mangé ici parce que j'avais préparé un repas qui aurait dû être bon mais en fait le fait de le réchauffer ça l'a fait prendre au fond j'étais un peu dégoûté bref du coup l'après midi j'ai fait mes ongles de pieds et de mains il faisait une chaleur atroce donc du coup on a attendu un peu pour sortir et puis on est sorti vers je sais plus il était 16h30 je crois on est parti se balader sur paris et c'était très sympa parce qu'en fait on voulait aller faire les bateaux mouches en fait mercredi soir pardon on devait normalement faire cet après midi mais finalement on y est allé enfin mélissa préférait le faire en soirée donc du coup le seul soir qu'on avait de dispo c'était mercredi donc on l'a fait et avant ça on s'est promené un peu dans les rues de paris c'était super agréable on a cherché les bateaux mouches pendant trois plans donc on a beaucoup marché on a fait vingt mille pas dans la journée très très bien mercredi non pas mercredi du coup ça c'était mercredi jeudi du coup hier dit on est allé au musée grévin et comment vous dire j'ai eu la trouille de ouf en fait je suis pas du tout à l'aise avec tout ce qui est déjà je sais pas si vous connaissez les bébés reborn mais je trouve ça tellement flippant la réalité du truc en fait c'est moi vraiment ça me fait peur donc là j'avoue que les bonhommes de cire c'est pour moi c'est un peu la même chose je me souviens que dans le ménéloir il ya une église où il ya un personnage en cire dans un coffre en verre ça m'a toujours angoissé mais bref donc là c'était un peu pareil bon il ya des personnages en fait où ils sont vraiment pas bien fait du coup ils font moins peur parce que ça se voit qu'ils sont pas réels en fait mais il ya des personnages genre le nouveau personnage d'audrey fleureau qui a été rajouté au musée grévin en mars 2023 je l'ai trouvé alors super bien reproduire mais tellement bien reproduit qu'en fait il est flippant mais vraiment flippant parce qu'en plus il canton enfin le regard a été fait de façon à ce que quand on regarde on a l'impression qu'elle nous fixe en fait c'est horrible moi je j'ai un mal j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça donc ouais j'étais un peu flippé tout le long de la visite alors j'ai fait quand même avec avec mélissa j'ai fait pour lui faire plaisir et elle elle a beaucoup apprécié donc tant mieux donc on a fait ça toute l'après-midi à un moment le seul que j'ai trouvé hyper bien représenté qui je n'ai pas trouvé flippant c'est élicat tu cherches quelque chose que j'ai trouvé pas flippant c'était c'était mika et en fait j'ai dit à mélissa j'ai ben vas-y prends mon photo avec lui et en fait au moment je suis payé la honte parce que quand même je voulais faire la photo que j'étais quand même pas hyper à l'aise et je me mets à côté du bonhomme et en fait j'ai senti son costume me toucher l'âme enfin c'est moi qui est touché du coup parce que lui bouge pas donc c'est forcément moi et en fait j'ai déjà eu peur j'ai sursauté j'ai fait qu'il m'a touché il y avait un mec à côté enfin un homme je passe je dirais d'une cinquantaine d'années il a éclaté de rire et là il fait non c'est vous qui l'avez touché ça m'a perturbé alors là fait la photo quand même j'étais morte de rien mais franchement le gain c'est il s'est moqué de moi mais trop on a vraiment bien rigolé après on a continué il y avait une autre personne qui était en fait une vraie personne en costume d'époque donc c'était dans la partie histoire est en fait elle était là exprès pour nous faire peur quand on passait en fait c'était elle était en costume d'époque comme si elle était une statue et en fait quand je suis passé à côté d'elle elle a bougé où j'ai eu trop peur et donc du coup j'ai avancé et pareil un agent de sécurité il était là il bougeait pas donc moi j'ai cru qu'il était faux et en fait au moment où je passe à côté de lui il se retourne oh mon dieu l'horreur bref donc c'était un cap difficile à passer pour moi mais en tout cas mélissa a kiffé son moment donc c'est très bien je suis très contente pour elle du coup ensuite on a été rejoindre sandra à son boulot puisque hier soir normalement on devait aller enfin devait on est allé au fridge comédie club on est passé par un petit snack qui s'appelle la kékaterie où les filles se sont achetés des gaufres montés sur des bâtons en forme de kékette donc elles ont mangé ça ensuite on est allé prendre un verre parce qu'on était quand même un peu en avant donc moi j'ai mangé une crêpe à défaut de la kékette et moi j'étais pas du tout à l'aise pour consommer alors c'est un truc que je trouve drôle évidemment mais je sais pas je me voyais pas manger ça devant tout le monde enfin non j'étais extrêmement mal à l'aise et donc du coup je suis pas prud'un pour autant mais il y est enfin comme je dis je sais pas si vous avez entendu commentaire derrière j'espère pas mais non je veux ce que je veux dire c'est que je suis pas prud' mais pour moi il ya des choses qui publiquement doivent rester sous la couette voilà je ne suis pas pour partager ce genre de choses mais dis ça et donc du coup bon on a bien rigolé avec tout ça ensuite on est allé au fridge et franchement on a passé la meilleure soirée de notre vie enfin c'est une expression bien sûr mais non c'était vraiment 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 trop trop top seul inconvénient c'est la taille de la salle c'est pas du tout adapté pour accueillir une salle de stand up quoi il n'y a pas assez de place fin le stand up ça attire du monde et là clairement la salle est beaucoup trop petite on est on est assis les uns contre les autres enfin c'est ouais c'est dur mais franchement on a trop rigolé les personnes qui sont passées alors déjà il y avait magique des rallyes je crois que c'est ça son nom berilla berilla je crois que c'est ça c'est un gars qui passe dans vtp avec arthur et en fait c'est lui qui animait la soirée hier franchement c'était trop top il est hyper agréable on a fait une photo ceux qui nous suivent sur instagram ont dû voir passer ça en story puisque du coup je l'ai mis en story est vraiment il est hyper sympa quoi vraiment donc non non c'est cool et en plus j'ai réalisé que après en fait une fois qu'on était rentré que je me suis dit mais je crois que ce gars il a grandi pas loin de chez moi en fait et effectivement il a grandi à montaterre donc en fait on est tous les deux originaire de l'oise et j'y ai pas pensé hier et ce matin j'ai une de mes copines qui a grandi à montaterre aussi qui m'a dit pour la petite pour la petite info j'ai été au collège avec lui et là j'ai trouvé ça trop trop drôle donc non c'était cool c'était cool on a vraiment passé une super soirée voilà ce soir à mon avis on va en penser ont passé encore une autre alors on rigolera peut-être moins parce que du coup c'est du ciné c'est pas du stand up mais là aujourd'hui on va à l'avant première du film de tarek boudali j'ai vu la bande annonce franchement je pense qu'on va bien rigoler en tout cas le film a l'air top en tout cas une chose est sûre c'est que lui tarek il s'est fait hyper plaisir sur les cascades les décors et tout ça il a je pense qu'il s'est fait un gros kiff en faisant ce film mais il a l'air vraiment bien donc j'ai hâte d'y être voilà et donc ce soir on dort chez sandra parce que débora rentre cet après midi donc là en fait on va s'apprêter à remettre l'appartement en ordre et tout ça pour qu'elle rentre dans un endroit agréable pour elle et puis du coup on dort chez sandra ce soir et moi je viendrai récupérer ma grosse valise demain comme ça je me charge pas trop pour partir là cet après midi et puis j'ai tout ce qui est alimentaire en fait que je peux pas trop enfin j'ai des choses au frais et donc même au congèle d'ailleurs que du coup je récupérerai demain le j'ai un steak haché au congèle je me dis je vais le récupérer demain je le mettrai dans un sac à congélation dans mon sac et il décongèlera le temps du trajet je me mangerai demain soir comme ça c'est réglé et puis ouais le reste des courses que j'avais fait pour les compotes je pense que je vais les lui laisser parce que j'en ai chez moi déjà et au final on n'a pas mangé beaucoup donc je vais en emmener quelques unes chez sandra pour dire mais j'ai mes fromages blancs pour demain matin mais après ouais je je pense que je vais pas tout emmener pour l'instant en tout cas je ramènerai tout chez moi demain donc voilà du coup je vous reprendrai quand même demain pour vous faire le résumé de l'avant-première mais je vois que j'ai quand même énormément vlogué là depuis que je suis arrivée ici ce vlog ne va pas être de 20 minutes on va pas s'enflammer donc j'essaierai de faire plus cours demain en tout cas en attendant on va aller faire un peu de ménage enfin je vais aller faire un peu de ménage on va faire nos valises et puis se préparer à partir chez sandra déposer nos affaires en début d'après-midi bon bah les amis je vous reprends on est samedi 19h40 et je suis rentré à la maison je suis arrivé à la maison à 17 heures en fait j'ai bien galéré je dois dire parce que j'avais une grosse valise j'avais un sac à dos devant qui était hyper lourd un sac à dos dans le dos qui était assez lourd aussi et mon sac à main sur le bras puisque du coup j'ai plus de sac en bandoulière donc j'avais en plus un sac à porter sur le bras franchement j'ai galéré parce que pour rentrer chez moi je monte une côte mais vraiment comme ça à tirer ma valise qui elle du coup bas pesait plutôt vers le bas c'était dur c'était très très dur et le pire de tout c'est que là j'entre dans ma cité et je vois quoi le bus de la gare passé oui en fait j'avais pas pensé à regarder parce que d'habitude le le bus il colle jamais avec mais les horaires des trains que moi je prends et donc là j'ai pas pensé en plus il n'y en avait pas de gare et devant quand je suis sortie donc du pas quoi que non je sais pas en fait puisque je suis sortie par le parking en bas non c'est ça c'est pour ça que j'ai pas je l'ai pas vu donc du coup je suis rentré à pied sans même vérifier qu'il y avait un bus ou pas et ben en fait il y avait un bus donc j'aurais pu clairement éviter ça mais bon c'est fait maintenant d'autant que depuis hier j'ai hyper mal dans la hanche en fait dans l'articulation de la hanche côté gauche et ben ça n'a pas aidé je vais pas vous mentir de porter tous ces sacs d'ailleurs si lourd tous ces bagages ça n'a vraiment pas aidé en tout cas ben fin du séjour j'ai ramené mélissa à la gare routière de bercy ce matin elle a repris son bus à 11h moi je suis retourné à montreuil récupérer mes affaires puisque j'avais juste pris un petit sac à dos pour aller chez sandra et du coup j'ai récupéré toutes mes affaires j'ai vu des beaux paula gabin j'étais trop contente et puis du coup je suis restée avec eux en fait jusqu'à 15 non pas 15h 40 14h30 je crois ensuite je me j'ai appelé mon taxi parce que non je ne me suis pas tapé les le métro tout tous les escaliers du métro avec mes bagages hyper lourd je crois que de toute façon j'aurais même pas réussi à monter les marches avec le poids que ça représentait donc enfin je l'aurais monté les premiers peut-être mais dès le deuxième déjà j'aurais été à la ramasse donc du coup j'ai pris un taxi de chez pascal jusqu'à la gare du nord et puis ensuite j'ai pris mon train je suis rentré ici et puis je suis allé faire deux trois courses parce que j'avais envie de boire du coca et que j'en avais pas chez moi donc j'ai été acheter du coca et puis je me suis remise dans mon canapé voilà là je suis clairement fatiguée donc je vais aller me coucher je sais qu'il est déjà très tôt mais il est déjà très tôt ça veut rien dire je sais qu'il est très tôt mais je suis très fatiguée voilà donc sur ce eh ben je vais vous souhaiter une bonne journée soirée semaine quelle que soit le moment où vous regardez cette vidéo mais en tout cas moi je vous fais des gros bisous je remercie de l'avoir regardé jusqu'ici je suis désolé de ne pas avoir partagé avec vous plutôt que raconter en fait tout ce que j'ai fait à paris j'aurais vraiment aimé vous montrer mais en fait je vous avoue que c'était tellement intense que j'ai même pas eu le réflexe en fait donc si vous êtes passés sur instagram vous l'avez vu sinon je pourrais éventuellement vous faire une petite un petit montage ma boucle d'oreille elle s'est détachée je pourrais vous faire un petit montage du de toutes les stories que j'ai partagé sur instagram dites moi si ça vous intéresse parce que j'ai la possibilité de le faire mais après voilà le visuel sera pas pareil parce que l'image elle sera dans le sens voilà mais je sais qu'il y en a qui font des vidéos dans ce sens là donc pourquoi pas donc voilà c'est juste que je si je mettais tout dans ce vlog là ça ferait des séquences comme ça des séquences comme ça ça ressemble à rien donc je préfère vous faire une vidéo si ça vous intéresse spécial séjour à paris et puis et puis voilà au moins ça résume quoi donc voilà écoutez je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et puis je vous dis à lundi pour un nouveau vlog et voilà gros bisous c'est parti